Salut les tubos bienvenue sur ma chaîne c'est grand bien mais oui enfin voilà elle est reçue alors le là vous savez ici sur cette chaîne on s'en fout appelez la comme vous voulez ça nous permettra de voir en même temps une petite comparaison avec l'asus rugel eye avec la legion go et puis avec l'ancien modèle alors je dis l'ancien modèle c'est un modèle qui est quand même bien le modèle lcd mais ça nous permettra de voir un petit peu comment comment se situe le steam deck oled face aux autres puisque c'est un écran qui est plus grand maintenant donc on va voir ça ensemble en attendant je vous invite toujours à liker vous abonner activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos sachez maintenant que vous pouvez nous rejoindre par abonnement voilà donc je vous laisse regarder tout ça sur la chaîne et puis n'hésitez pas à devenir le pionnier de l'évolution de la chaîne allez c'est parti pour l'unboxing alors évidemment comme toujours mon petit couteau de cuisine alors l'emballage on va dire c'est un emballage super simple façon ça c'est la politique de valve c'est d'avoir un emballage le plus écolo possible ici on s'en fout c'est du carton point voilà point à la ligne et comme on a retrouvé dans l'ancien carton on va avoir les mêmes écrits dans le train etc bref dans la chambre etc dans le patio tout ça on va se retrouver avec le même carton quasiment ici on va avoir le petit adaptateur secteur que je vais ouvrir je fais très attention je prends une me couper la main évidemment à la différence de l'ancien maintenant on a le petit sigle de steam bon bon voilà après ça reste qu'un adaptateur secteur mais des deux côtés d'ailleurs on peut on peut le voir avec des petits autocollant dessus je vais les enlever maintenant voilà c'est fait et puis nous avons donc la console hop voilà sachet quasiment pareil mais par contre on a le logo ici qui est devenu rouge le point là surtout 1 voilà your games in a world new light bon ok super contenu machine de jeu vidéo étui bon voilà là pour l'instant c'est la même chose que ce qu'on avait sur l'ancien modèle alors voyons voir un petit peu moi je suis curieux de voir aussi la différence qui a au niveau de la sacoche ça c'est toujours aussi chiant enlever néanmoins avec un petit peu d'astuces et de dextérité on y arrive cette sacoche bon déjà on va voir au niveau de la sacoche l'ancienne avait un point bleu là c'est orange derrière toujours un emplacement ouais toujours un emplacement c'est exactement le même donc en fait au niveau de la sacoche il ya quasiment rien qui change même au niveau des zips c'est exactement la même allez maintenant on va enlever le scellé et puis on va voir l'effet waouh alors je vous rappelle quand même au passage et bien que le point faible du steam deck c'était surtout son écran pour moi c'était vraiment le point faible du steam deck et ici on va voir si la version oled permet un upgrade en tout cas bon alors c'est toujours moulé à l'intérieur de la sacoche c'est exactement le même moule et ici la console il faudrait que je vois vraiment au fur et à mesure si la console est plus légère mais déjà en main ouais bon on voit sans pas trop la différence pour l'instant par contre la différence c'est vraiment en termes de stick analogique regardez les sticks analogiques ici ils sont gris ici ils sont noirs bon déjà on peut voir cette différence là ensuite sur le dessus on a un bouton qui est orange et non plus noir apparemment la petite led ici là c'est vraiment de la led c'est pas de la lumière classique donc ça veut dire que ça peut changer de couleur ou pas bon bref on verra ça surtout dans le test ensuite qu'est ce qu'on pourrait voir comme ça au premier abord je vois pas de gros changements de toute façon le gros changement ça va être sur tout l'écran et à l'arrière est ce que je vois un changement alors moi effectivement j'ai mis une coque de chez gisso mais je vois pas de différence énorme sauf les vis qui sont maintenant différentes elles sont à étoiles bon après avoir au démontage ainsi ça fait la même chose ou pas de toute façon ce que je compte faire c'est mettre le ssd de celui ci dans celle là voilà ça y est les deux sont allumés et pour le coup je trouve que bon la différence est pas si énorme que ça je pense que ça se verra surtout en jeu alors moi c'est une édition sans anti-reflet que j'ai pris donc bon voilà je verrai plus tard peut-être pour mettre un écran anti-reflet je sais pas je vais je vais y réfléchir mais en tout cas pour moi il n'y a pas grosse grosse différence je trouve jeu je m'attendais vraiment être plus surpris par cet écran par contre j'ai pu m'apercevoir quand même qu'au niveau des joysticks et ben on n'a pas vraiment les mêmes embouts vous voyez c'est pas vraiment la même chose j'ai l'impression que les nouveaux accrochent un petit peu plus bon voilà je sais pas avoir à l'usage et donc si on s'amuse maintenant à comparer aussi avec la la legion go qui est un écran je vous le rappelle de 8,8 pouces et ben franchement je trouve pas l'écran du legion go en deçà de celui du nouveau steam deck oled pourtant il est pas oled il est lcd mais comme il est de très très bonne qualité j'ai envie de dire non on se retrouve presque avec la même chose pourtant c'est pas de l'oled donc voilà alors je vous propose aussi d'essayer un petit jeu voilà par exemple on va essayer spire mais par contre l'écran est vraiment super réactif rien à voir du tout avec ce qu'on avait avant et ça ça fait vraiment plaisir parce que je pense que en mode bureau ça va être vraiment vraiment autre chose en attendant on peut s'amuser aussi à comparer avec l'écran de l'asus rogalaï alors l'écran de l'asus rogalaï je suis désolé de le dire mais là il est complètement dépassé il paraît tout petit de toute façon je le dis depuis longtemps le 7 pouces ça a été une erreur de la part de asus très franchement ils auraient dû taper sur du 8 pouces et pas pas 7 pouces voilà donc là du coup bas asus ils vont être à la traîne alors sauf si évidemment vous voulez une console qui soit plus petite plus compacte plus légère là dans ce cas là l'asus rogalaï est vraiment de mise mais là vous inquiétez pas je vais vous faire un petit comparatif pour les périodes de fin d'année comme ça si au mois de décembre vous voulez acheter une de ces trois consoles mais quatre consoles avec la ouzo et un pro et ben vous aurez une idée sur leur performance leurs ajouts leur fonctionnalité bref vous aurez une idée d'ensemble sur chaque console alors au premier abord j'ai envie de dire c'est un petit peu plus pétant de couleurs les couleurs sont sont plus vives elles paraissent plus vives c'est pareil pour les noirs qui paraissent beaucoup plus profond mais c'est pas la claque absolue il faut dire la vérité aussi c'est mieux c'est mieux bon déjà ça ça va éviter les défauts du lcd forcément à voir comment ça va se passer aussi en extérieur parce que l'olet donc c'est en extérieur c'est un petit peu bas le problème voilà les reflets etc la luminosité en fait voilà il ya d'autres il ya d'autres problèmes quand c'est des quand c'est des versions oled sur les consoles et je vous avoue que c'est pas la claque non plus par rapport par exemple à encore une fois la legion go qui m'habitué à du 8,8 pouces alors maintenant j'ai du mal à redescendre très franchement entre les 8 pouces de la xoéa1 pro et le 8,8 pouces de la legion go et ben j'ai plus l'habitude maintenant de jouer sur des grands écrans après je préfère toujours la maniabilité de cette console peut-être que cet écran va la rendre un peu plus parfaite en termes de ventilo elle a l'air assez silencieuse et après avoir aussi si on va avoir des petits gains de performance avec cette nouvelle gravure qui est un nanomètre de moins donc qui va chauffer moins qui va rendre forcément plus de plus d'optimisation et c'est bon bref voilà ça ça sera à voir aussi comment valve va optimiser sa console par la suite encore une fois allez j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir youtube os et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement netflix et autres grâce à games go mon partenaire et à mon code promo psdfr qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo psdfr